Stéphane Israël aussi sur cet aspect stratégique. Oui, effectivement, je pense que ce que vous avez dit les uns et les autres sur le temps long, c'est très important. Et il y a un lien entre l'espace et le temps, puisque nous, nos projets sont l'expression d'investissement dans la durée. On ne peut pas aller dans l'espace s'il n'y a pas une continuité des investissements au-delà des alternances politiques, une consolidation de ces investissements par différents pays qui s'allient pour les rendre possibles. Et plus que jamais, le politique a effectivement besoin de cette inscription dans un temps long et de ne pas être effectivement soumis à la dictature de l'immédiat. Après, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce qu'a dit Dominique aussi, c'est qu'au moment même où Kennedy appelle finalement à une nouvelle frontière de cohésion sociale, il va projeter les Américains sur la Lune. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas d'opposition entre des formes de conquêtes technologiques et des conquêtes finalement sociales que les deux sont nécessaires pour faire tenir ensemble une société. On a besoin d'une forme de dépassement et une forme de cohésion ici sur Terre. Et effectivement, pour nous qui sommes des passionnés de l'espace, il n'y a pas de planète B. C'est bien notre planète qui nous intéresse. Et d'ailleurs, quand les astronautes sont sur la station spatiale, ils disent que toute la journée, ils regardent la Terre. Et c'est la Terre qui les fascine. Et donc, c'est cette passion de la Terre qui fait qu'on a besoin d'aller la rendre encore meilleure grâce aux services que nous pouvons apporter. Et juste pour terminer, moi, je suis persuadé qu'on sortira du Covid-19 avec une volonté d'ouverture renforcée. Nous avons vécu un enfermement pendant trois mois et nous l'avons fait d'ailleurs de façon mondiale. Eh bien, je suis absolument convaincu que la sortie de cette crise, ce sera une nouvelle forme d'ouverture parce que nous allons voir à quel point nous avons besoin de nous voir et d'échanger.